Générique L'invité des matins aujourd'hui, Gérard Chalian. Bonjour Gérard Chalian. Bonjour. Vous publiez « Vers un nouvel ordre du monde » aux éditions du Seuil, écrit avec Michel Jean. Notamment pour toute une partie importante concernant ce nouvel ordre du monde, une partie notamment chinoise. Je rappelle, il faut-il rappeler, que vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés, des relations internationales et stratégiques. Et aussi, souvent, le terme, pour ceux qui ne le savent pas, surprend, des conflits irréguliers. Conflits irréguliers, on ne va parler quasiment que de ça ce matin au fond, non ? Je veux dire, oui, guérillazes et terrorisme. Guérillazes et terrorisme. Et donc, « Vers un nouvel ordre du monde » est sorti il y a quelques 15 jours aux éditions du Seuil. Pourquoi « Vers un nouvel ordre du monde » tout d'abord, et non pas « Vers un nouveau désordre du monde » ? Parce que quand on a fini le livre, on n'est pas très rassuré sur la suite. Le monde a toujours connu le désordre, il le connaîtra toujours. Mais enfin, un ordre, ça signifie, par exemple, hier, il y a eu un ordre qui était celui de la guerre froide. C'est-à-dire la compétition entre l'URSS et les Etats-Unis. Après cela, il y a eu un très bref moment où les Etats-Unis ont été absolument seuls, avec une sorte de monopole absolu du pouvoir. Ça a duré de 1991 jusqu'à 2008. Et en 2008, est apparue une crise extrêmement profonde, financière, économique, dans laquelle nous sommes, dont nous ne sommes pas sortis, dont nous ne sommes d'ailleurs pas prêts de sortir. Et qui inaugure un nouvel ordre, parce que, pour la première fois, ce que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les Etats-Unis, plus le Japon, étaient en mesure de produire, du point de vue manufacturier, du point de vue industriel, et bien d'autres, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Turquie, comme l'Indonésie, comme la Corée du Sud, et bien d'autres, le Brésil, sont en mesure maintenant de le produire. Hier, ils étaient nombreux et pauvres. Aujourd'hui, ils sont nombreux et performants. C'est un nouvel ordre. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, ça dépend de quel point de vue on se place, si l'on considère que l'ordre des uns est le désordre des autres. Vous avez parfaitement raison, oui, c'est ça, c'est ce qu'il s'appelle un rapport de force. Ce rapport de force est en train de changer. Alors, dans ce rapport de force, il y a notamment un chapitre, et nous voudrions, avec vous, essayer de comprendre ce qui se passe dans l'actualité la plus immédiate, Gérard Chalian, puisque tout de même, il y a une question, enfin, il y a beaucoup d'analyses dans votre livre, et puis d'analyses parfois, d'ailleurs, au fond, prudentes, qui décryptent ces équilibres en train de changer, avec tout de même une vraie incertitude, une vraie question, qui est le chapitre « Où va le monde arabe ? » Gérard Chalian. Peut-être commençons par cela, et la question du Moyen-Orient en général, l'actualité la plus immédiate. Vous avez évidemment vu, regardé, les images d'actualité concernant ce double attentat de samedi à Renéle. C'est à côté, c'est au sud, sud, sud de la Turquie, c'est frontalier avec la Syrie, à quelques kilomètres d'Antioche, d'Antakya. 46 morts selon un certain bilan. La Turquie a encore arrêté 9 suspects, tous de nationalité turque, mais a désigné Damas comme le commanditaire de ce double attentat. La presse turque, au lendemain de cet attentat, rapporte le Figaro du jour, impute là aussi tout de suite la responsabilité de cet attentat à Damas. Les assassins d'Assad parlent de la terreur syrienne et de la guerre qui a dépassé les frontières. Alors, avec tous les guillemets qu'il faut que l'on mette pour l'instant autour de cet attentat, est-ce que vous, qui connaissez bien ces questions-là, alors de terrorisme, de guerres irrégulières, guerres civiles, guérillas, est-ce que la piste syrienne vous paraît crédible, dans la mesure où il y a 300 000 réfugiés syriens dans le coin, du côté d'Antakya et d'Ariinali, et qu'il faudrait éventuellement déstabiliser ou non ces parties-là ? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie qui pourrait être propre à celle du régime de Bachar al-Assad ? Dans les opérations clandestines, il est toujours difficile de désigner le responsable. Ce qu'on peut retenir, pour s'en tenir à l'essentiel, c'est que le chef de l'État turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a déclaré « nous ne tomberons pas dans le piège d'une provocation, la Turquie ne bougera pas, elle va faire preuve de retenue ». C'est ça qui compte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, disons, de régionalisation immédiate turco-syrienne d'un conflit qui dépasse d'ailleurs très largement celui de la Syrie proprement dite. Ce qu'il faut dire à propos de la Syrie, sans se perdre dans les détails, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, on n'est pas dans une affaire strictement intérieure. Vous dites dans le livre que quasiment tout le monde arabe dépend de l'issue de ce qui se passera en Syrie. C'est une très grosse partie qui est en train de se jouer et dont notre public n'a pas véritablement conscience parce qu'on lui donne des tas de détails, du spectaculaire, mais on n'explique pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, d'une part, on cherche à affaiblir l'Iran. C'est ça le but final. Ce but final est le double... Attendez, pardon, on, qui on ? Alors justement, c'est le double but de deux courants. Un courant américain et israélien, appuyé évidemment par les Européens. Il faut empêcher l'Iran de détenir le feu nucléaire. Et alors à ce moment-là, pour l'affaiblir, il faut frapper la Syrie qui est son allié le plus sérieux. Et deuxièmement, il y a l'intérêt des Arabes sunnites et de tous ceux qui sont sunnites dans la région, ça inclut les Turcs, pour affaiblir un État chiite qui, en 1979, lorsque l'Ayatollah Khomeini prend le pouvoir, prétend représenter la révolution musulmane. La contre-offensive a été menée par l'Arabie saoudite, il y a déjà longtemps. Ils étaient ravis, par exemple, d'animer un djihad sunnite en Afghanistan, contre les soviétiques. Ça permettait de montrer que l'Arabie saoudite aussi pouvait prétendre, dans le monde musulman, à un caractère révolutionnaire. Et aujourd'hui, fort de l'appui des États-Unis, à un moment où l'Iran est affaibli, et où on lui en veut d'autant plus qu'à cause d'une erreur américaine, c'est-à-dire avoir installé en Irak, non pas un pouvoir sunnite, c'était le cas de Saddam Hussein, mais un pouvoir chiite, renforçant en quelque sorte par là même l'axe du mal qu'on prétendait détruire. Donc, vous avez la conjonction de tous les sunnites, d'une part, qui veulent en découdre avec le régime de Bachar al-Assad et le détruire, et les États-Unis et tous leurs alliés qui veulent l'affaiblir également, non pas parce qu'on lui en veut particulièrement à lui, ce qu'on veut, c'est affaiblir un allié de l'Iran. Voilà ce qui se passe. Alors, allié de l'Iran, en l'occurrence, par l'entremise du clan Bachar al-Assad, dont il faut préciser, alawite, donc branche du chiisme, donc possiblement en liaison avec le chiisme iranien. Vous avez parfaitement raison de préciser, effectivement, les alawites sont, en somme, des alliés effectifs du chiisme. Ils sont une branche un peu à part. Bon. Lorsque le régime de Bachar al-Assad, éventuellement, va tomber, ceci va déterminer des changements importants. Par exemple, l'Irak, lui, va être menacé. Cet Irak chiite, il est très mal perçu. Aujourd'hui, les sunnites protestent, et ils protestent de façon extrêmement vigoureuse. Bon, tous les salafistes, comme on dit, c'est-à-dire les islamistes radicaux, ceux qui pratiquent le djihad, qui viennent d'ailleurs, et qui sont en train de travailler dans un mouvement qui s'appelle Jabhat al-Nursi, bien organisés, payés par les gens du Golfe, armés, vont se retourner contre l'Irak. C'est-à-dire qu'on va assister à une redistribution générale des cartes dans ce Moyen-Orient compliqué, où les uns et les autres poursuivent des agendas qui leur sont propres. Pardonnez-moi de la question aussi directe que celle que je vais vous poser, Gérard Chagnant. Et alors, attendez, mais quid, tout de même, de ces Syriens par milliers, que l'on disait laïcs, et qui ont initié ce mouvement de révolution ? Ils sont hors-jeu, neutralisés ? Disons qu'on ne voit pas très bien où il se situe aujourd'hui dans la nébuleuse de ce qu'on appelle la rébellion. C'est-à-dire... C'est par eux que ça a commencé au départ. Oui, M. Obama, par exemple, comme vous le savez, hésite à engager les États-Unis dans cette affaire. Il va le faire à un moment, mais il se rend très bien compte à quel point c'est complexe, parce que qui, effectivement, sur le terrain, contrôle la situation ? Bien malin, celui qui peut le dire. En fait, dans la pratique, il y a eu des oppositions, des factions, laïques ou pas, enfin, disons séculières, il n'y a pas de laïcs. Oui, séculières, voilà. Séculières. Le mot le plus exact. Bon, avec quelques courants démocratiques, mais pas très nombreux, et puis d'autres plus musclés. Et puis, il y a eu également l'immixion des salafistes qui veulent peser. Il y a donc, en somme, à l'intérieur, si vous voulez, pour être très grossier, les frères musulmans, qui ont des véritables assises, parce qu'ils ont été, eux, frappés en 1982 par le papa de M. Assad. Il y a les salafistes, qui sont des nouveaux, mais extrêmement bien organisés et très animés du désir de peser. Et puis, vous avez tous ces courants qui ne sont ni frères musulmans, ni salafistes, mais divisés, comme d'habitude, quand on l'est dans les trucs démocratiques. Alors, qui contrôle quoi ? On n'en sait rien. Qui va finalement triompher ? On n'en sait rien non plus. La seule chose dont on est sûr, c'est que lorsque ce régime va tomber, on va avoir des répressions extrêmement difficiles, un chaos remarquable, des massacres, dans la mesure où le contentieux, si vous voulez, de la vengeance a beaucoup grossi. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu comme victime jusqu'à aujourd'hui n'est qu'un début. Oui, alors on annonce un dernier chiffre de 82 000. On peut dire qu'il est déjà, sans doute, largement dépassé. D'autres organisations pensent, ils parlent à peu près de 200 000 au moins. Oui, enfin, c'est les chiffres, il faut s'en méfier. Le fait est qu'en tout cas, les Syriens de plus en plus nombreux quittent, tout de même, continuent de quitter le pays, se réfugient aussi beaucoup en Jordanie, toujours aussi en Turquie, dont on sait que cela peut créer des troubles réels. Aussi, les Turcs environnants, certains n'ont pas le gouvernement, mais en ont assez, ont peur d'être déstabilisés par, au fond, cet afflux de réfugiés incontrôlés. Et puis, au-dessus de tout cela, pour terminer cette première partie, tout de même, la Russie, est-ce que si quand même, tout le monde, la communauté internationale n'en finit pas de dire, il faut en finir avec ce régime de Bachar el-Assad et les Syriens, tout en ne les aidant pas, est-ce que tout cela est la faute de la Russie et de ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU, Gérard Chagnan ? Oui, aussi, la Russie est partie prenante dans cette équation. Les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, ont été floués en Libye. Oui, le Conseil de sécurité avait voté pour préserver, en quelque sorte, la population de Benghazi, pas pour se débarrasser de Mohamed Kadhafi. Donc, cette fois-ci, il n'a pas question pour eux de céder et d'accorder un blanc-seing aux Etats-Unis. De surcroît, ils veulent montrer qu'ils ne contrôlent pas que leurs proches étrangers. Ils sont très intéressés par le contrôle du port de Tartus, qui est leur seul accès à la Méditerranée. C'est un allié. Ils montrent qu'effectivement, ils ont une volonté politique. Donc, en somme, dans cette affaire, vous avez les Russes d'un côté, les Iraniens, le Hezbollah et l'Irak, chiites, qui sont des alliés du régime de Bachar Al-Assad. Et de l'autre côté, vous avez l'ensemble des Sunnites, Arabes, plus la Turquie, avec les Etats-Unis et l'Europe qui, à un moment, vont certainement faire quelque chose. Et puis, Israël, là-dedans, attend effectivement que l'Iran soit affaibli. La Syrie l'intéresse de façon secondaire. Ils ne veulent pas, par exemple, que les salafistes triomphent en Syrie. Parce que le triomphe des salafistes en Syrie, c'est très mauvais pour l'ensemble de la région. C'est ce que, d'ailleurs, craint M. Obama. 8h18, vous êtes bien briscouturier. Je suis toujours briscouturier. Allez, c'est la chronique de briscouturier. Je vous emmène, Marc, hors du Moyen-Orient compliqué, pour quelques minutes, pour vous ramener vers la vieille Europe. Ainsi, après les Etats-Unis, l'Union Européenne va-t-elle entrer en guerre commerciale avec la Chine ? Certes, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une guerre totale, même pas d'une mobilisation générale, seulement d'une escarmouche sur un secteur très limité du front, celui des énergies renouvelables. Mais le risque d'extension est sérieux et l'affaire s'inscrit dans le contexte d'une montée des tensions qui n'épargne aucune région du monde et qui pourrait déboucher, à terme, sur une guerre économique généralisée. Normal, même en Chine, la croissance ralentit, la timide reprise de l'an dernier aux Etats-Unis donne déjà des signes d'essoufflement et l'Europe traverse sa deuxième année consécutive de récession. Dans ce contexte, chaque bloc commercial est tenté de mettre en œuvre des procédés plus ou moins déloyaux, voire illégaux, de protéger les intérêts de ces entreprises. Comme l'explique Sylvie Mattelli de l'Iris dans l'expansion, je la cite, « La mondialisation est un multiplicateur de richesses quand le moteur de l'économie tourne à plein régime, mais une source de frustration quand le moteur cale. Comme le gâteau ne grossit plus, chacun se bat pour en obtenir une plus grosse part. » L'Europe étant le continent le plus vertueux en matière énergétique, ses citoyens pouvaient rêver des fameux dizaines de milliers d'emplois qui étaient censés créer les énergies non polluantes. Mais voilà qu'une politique industrielle menée à la chinoise dans le secteur du photovolcaïque parvient à assurer à l'empire du milieu une hégémonie absolue du secteur avec plus de 80% du marché européen, soit 21 milliards de dollars. Face aux Etats-Unis, l'offensive chinoise sur les énergies renouvelables s'était déjà heurtée à une violente riposte de Barack Obama. En pleine campagne présidentielle, le président américain avait frappé très fort imposant aux industriels chinois du photovolcaïque des droits de douane compris entre 31 et 250%. La Commission européenne a décidé mercredi dernier l'adoption d'une taxe anti-dumping à l'importation qui pourrait atteindre 47%. Alors, il ne s'agit pas d'une mesure protectionniste d'arrière-garde, précise-t-on à la Commission de Bruxelles, qui met en avant le fait que son commissaire au commerce, Karel de Gucht, est un libéral proclamé, mais d'une mesure anti-dumping. Les fabricants de panneaux solaires chinois ont bénéficié de prêts publics à des taux exceptionnellement bas et de l'octroi de terrain pour leurs usines. Cela s'appelle fausser la concurrence. Ce que l'Europe reproche à la Chine, ce n'est pas d'être meilleur marché qu'elle, ce dont nos consommateurs ne pourraient que bénéficier, mais d'obtenir ces prix cassés par des procédés contraires aux règles du commerce mondial. Cependant, on le sait, la Chine a aussitôt riposté en annonçant l'ouverture d'une procédure anti-dumping contre les fabricants de tubes sans soudure européens. Elle vise en première ligne un fabricant français, Valourec, et l'agence Chine Nouvelle menace très explicitement ce week-end l'Union Européenne d'une guerre commerciale. Les choses vont d'ailleurs s'envenimer très prochainement entre les deux blocs commerciaux dans le secteur des équipements de télécommunications. Les mastodontes chinois Huawei et ZTE étant accusés par leurs concurrents européens Alcatel, Ericsson et Nokia de vendre à perte afin de les briser. Alors, dans un contexte international marqué par la montée en puissance des émergents symbolisée par l'élection d'un Brésilien à la direction de l'OMC, par l'aggravation de la compétition pour l'accès aux ressources, matières premières, énergie fossile, eau, et par le regain des États-nations au sein même des blocs commerciaux, doit-on ou non redouter que, comme au tournant des 19e et 20e siècles, les guerres industrielles nous précipitent un jour dans la guerre tout court ? La chronique de Brice Couturier sur Franceculture.fr. Gérard Chalian. Écoutez, il n'y a pas à s'étonner de voir que nous sommes en compétition, c'est l'évidence. Ce qui est en train de se passer, comme je l'ai tout à l'heure signalé, c'est que ce que nous étions les seuls à savoir faire, les Chinois et bien d'autres savent maintenant le faire, et ils sont sur le marché, et il y a une âpre compétition sur le marché, comme il y a eu d'ailleurs au 19e siècle une âpre compétition entre les Britanniques, les Allemands, les Français, etc., pour s'arracher des marchés. Voilà. Bon, ça ne va pas mener à la guerre mondiale, le problème n'est pas aujourd'hui la guerre mondiale, le problème c'est comment est-ce que les uns et les autres vont continuer à avoir de la croissance. Les Américains ont réagi le plus vigoureusement, ce qui n'est pas fait pour étonner. Les Allemands se débrouillent mieux que nous en ce qui concerne les contrats qui décrochent avec les Chinois. Quant à nous, d'une façon générale, si vous voulez, nous sommes dans une phase où il va falloir sérieusement améliorer notre compétitivité. Vous citez, juste, Georges, dans votre livre, vous citez Pierre Hassner, qui a cette formule qui est assez intéressante pour résumer, au fond, l'histoire même, peut-être, du monde tel que ce monde va avec ses décentrements, tantôt la hausse des uns, la perte d'influence des autres. Il parle de la vengeresse complexité du monde. Oui, j'aime beaucoup cette formule, la vengeresse complexité du monde. Vous prenez, par exemple, l'idée de M. George W. Bush qui était de remodeler le Grand Moyen-Orient. Il s'agissait, en somme, de s'installer en Irak, de tordre le bras des Syriens et ensuite de se tourner pour faire un changement de régime en Iran. Ça n'a pas marché. Or, le hasard, c'est que l'immolation d'un Tunisien va déclencher en Tunisie, en Égypte, et finalement en Syrie, après être passée par Bahreïn et le Yémen, une rébellion généralisée contre des dictatures qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons de façon inattendue à un résultat qui fait que, bien sûr, il va y avoir un affaiblissement de la Syrie. Bien sûr, l'objectif, c'est encore l'Iran. Et en même temps, ça ne se fait pas comme le souhaitaient les États-Unis, c'est-à-dire avec des régimes qui leur soient amis, mais plutôt avec des salafistes ou peut-être des frères musulmans. Donc, la complexité du monde, il faut la restituer. Ce n'est pas uniquement fait de résultats spectaculaires et de ventes d'angoisse. Alors, Stéphane Rosès. Oui, je voudrais justement, sur cette idée de vengeresse, complexité du monde, vous interroger Gérard Chalian. Est-ce que ce n'est pas une notion proprement occidentale en ce que le monde a toujours été complexe, mais sous domination occidentale à partir de la Renaissance, l'Europe puis les États-Unis ont toujours eu le souci de penser le monde comme un dépassement d'eux-mêmes. Et que la nouveauté que vous relatez très bien, que vous faites remonter à partir de la révolution iranienne, de l'arrivée de Deng Xiaoping, 79, plutôt que la chute du mur de Berlin, est-ce que la nouveauté n'est pas justement que le déport de la globalisation économique sur l'Asie se fait sur des pays qui n'ont pas, eux, forcément le souci, notamment pour la Chine, de penser le monde comme une entité globale, parce qu'il y a l'intérieur de la Chine qui doit être harmonieuse et l'extérieur, c'est à peu près les barbares, et que donc, ce que l'on appelle, ce que vous appelez justement cette complexité, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a plus, dans les puissances économiques dominantes de demain, le souci de penser le monde dans sa complexité. Gérard Seignan. Oui. En ce qui concerne le chinois, il y a la tradition chinoise, dont d'ailleurs mon coéquipier et coauteur Michel Jean est le spécialiste. Il y a, en ce qui concerne la Chine, une tradition qui était très auto-centrée. c'était le monde d'hier. La Chine, aujourd'hui, est dans le processus de la mondialisation, comme tout le monde, et la Chine, évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vise ? Si on ne se fait aucune illusion, elle vise que, dans le cadre des rapports de force, il s'agit pour elle d'augmenter son potentiel de puissance et, à terme, peut-être, de disputer au numéro 1 cette première place. Voilà ce qui se passe. Alors, Sylvain Kahn et puis Brice Couturier. Sylvain ? Oui, Gérard Chalian, vous parliez de puissance à nouveau et tout à l'heure, vous compariez le Qatar et l'Arabie Saoudite, juste quand on a repris après le journal. Et ma question est la suivante. Est-ce que la puissance réelle passe encore, au XXIe siècle, par le territoire ? Non. Alors, la puissance réelle ne passe pas par le territoire. Bien sûr qu'il vaut mieux, comme la Chine, les États-Unis, avoir un territoire vaste des ressources, mais dans la pratique, si vous voulez, la constitution des empires, hier, c'était effectivement étendre son territoire outre-mer ou bien par territorial. Aujourd'hui, la puissance, c'est ce que vous êtes capable de faire du point de vue économique, ce que vous êtes capable de faire du point de vue financier, ce que vous êtes capable de faire du point de vue militaire. C'est un agrégat de choses qui fait qu'à l'heure actuelle, la puissance majeure, elle est détenue par les États-Unis et elle va conserver cette avance pendant un temps indéterminé. Parce qu'elle a à la fois la puissance militaire, la puissance financière, la capacité d'innovation, la capacité de projection et en plus, ce qu'on appelle le pouvoir feutré, en anglais, soft power, en français, pouvoir feutré, s'il vous plaît, parlons français. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous avez raison, le territoire, c'est un peu secondaire. Et si on prend juste le petit cas de la France, dont vous dites qu'elle ne va pas rester bien longtemps, pas à l'horizon 2020, sans doute, la cinquième puissance mondiale ? Malheureusement, le constat, si vous voulez, c'est que cette cinquième place que nous détenons provisoirement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Inéluctablement, on va la perdre. Oui, et j'ajoute, j'ajoute, pour être, si vous voulez, avec un peu de distance, ce n'est pas seulement M. Hollande, ce n'est pas seulement M. Sarkozy. Il y a 30 et 40 ans que nous vivons au-dessus de nos moyens. L'autre jour, on nous dit, on vient de dépasser la barre des chômeurs de 1997. Et alors, en 1997, quand on a eu cette barre, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. C'était il y a 16 ans. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, nous traînons un boulet d'adaptation indispensable, de réformes qu'il fallait faire, que nous n'avons pas fait, et maintenant, nous sommes le dos au mur, il va falloir le faire. Et très franchement, notre population s'est habituée à un certain nombre de choses qu'elle n'a pas envie d'abandonner. C'est très difficile, très difficile de gérer ce pays. Brice Couturier. Pour revenir à l'international, je disais, il y a une guerre commerciale, mais il y a déjà, il y a peut-être une guerre commerciale à venir, mais en tout cas, il y a une guerre des monnaies. C'est le Japon qui l'a lancée. Revenir à la question qu'on traitait tout à l'heure, il y a les BRICS. Les BRICS, ils viennent de créer, par exemple, une banque de développement commune pour essayer de squeezer la Banque mondiale, mais en réalité, ils n'ont entre eux aucune harmonie, ils se déchirent assez facilement, ils ne sont pas harmonieux du tout, ils ne sont pas d'unité, et surtout, ils semblent incapables à penser des responsabilités globales d'ordre mondial. La Chine s'occupe de son précaré, la Russie de ses voisins, l'Inde aussi a des préoccupations très limitées. Est-ce qu'on ne va pas très rapidement regretter, comme le dit Robert Kagan dans ce dernier bouquin, regretter l'absence d'un shérif mondial ? Les Américains nous énervaient le monde entier parce qu'ils étaient dominateurs, mais ils avaient au moins, eux, une vocation globale, ils avaient au moins une vision mondiale. Aucun des BRICS n'est dans cette situation. Est-ce qu'on ne risque pas, au contraire, dans un monde qu'on a tellement voulu aux jeux multipolaires, regretter très vite le fait, soit la bipolarité quand les Américains et les Soviétiques contrôlaient l'ensemble de la planète, ou l'époque assez brève où le shérif américain a fait régner un certain ordre ? Oui, en tout cas parfaitement raison lorsque vous dites que les BRICS, enfin cette appellation en définitive un peu journalistique, n'ont pas de politique commune. En effet, les intérêts de la Chine ne sont pas ceux de l'Inde, ceux du Brésil ne sont pas nécessairement ceux de la Chine, etc. Donc ils ne vont pas offrir ensemble une alternative à la guidance qui a été celle des Etats-Unis. Les Etats-Unis, contrairement aux apparences, restent les numéros 1. Ce sont eux quand même qui établissent l'équilibre majeur. La Chine n'est pour l'instant que potentiellement quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas regretter l'époque de la guerre froide, on l'a assez déploré lorsqu'on l'avait. Très franchement, nous sommes dans un monde qui est plus compliqué parce qu'il y a davantage d'acteurs et nous, Européens, notre véritable souci, c'est de rester dans cet univers-là suffisamment compétitif pour arriver à faire quelque chose. Ma foi, je crains que comme on n'a pas réussi à nous fédérer, on va arriver de façon dispersée dans cette compétition et que nous n'aurons pas les moyens de peser politiquement de façon sérieuse dans le monde qui est en train de se faire. Alors, on ne peut pas évidemment refaire l'histoire mais telle que vous la décryptez de façon histoire et géopolitique depuis au fond même le grand empire arabe, le grand empire musulman qui à une époque au fond dominait la planète puis qui a perdu cette domination. Vous parlez au fond d'apparemment des effets de distanciation des pays, des ensembles se font distancer par d'autres et vous mettez bien comme ça en balance les effets, les différentes temporalités notamment, Stéphane Reuzès l'a rappelé tout à l'heure, il y a effectivement la date importante de 1989 mais pas que, vous dites c'est 79 aussi qui augurent en tournant vraiment du monde d'un côté, la révolution comédienne de l'autre et puis vous dites tout de même et j'aimerais que vous reveniez là-dessus l'avenir de l'Europe tel qu'il n'a pas été réfléchi en 1989 c'est assez important vous dites l'Europe n'a pas réfléchi à ce qu'elle aurait pu ou dû faire après 1989 et évidemment autour de cette réflexion il y a et nous revenons d'ailleurs un peu au début de l'émission la question turque la Turquie dites-vous qui rajeunirait après tout l'Europe alors la Turquie c'est quoi ? c'est le nœud c'est le problème gordien c'est la patate chaude faut-il intégrer ou pas la Turquie au nom de l'état les oui c'est l'économie les non c'est la religion est-ce qu'on rate quelque chose avec cette question turque tout bêtement vous posez plusieurs questions à la fois alors en ce qui concerne l'Europe effectivement en 1989-91 lorsque le monde de la guerre froide a disparu parce que l'Union soviétique s'est effondrée il aurait fallu que l'Europe se pose des questions sur et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? en somme on avait bénéficié du parapluie américain lorsque l'Union soviétique était militairement plus forte cet adversaire disparaît qu'est-ce qu'on fait ? dans la pratique nous n'avons pas fait grand chose nous européens ce sont en gros plutôt les Etats-Unis qui ont poussé l'Europe à s'étendre le plus possible en direction de l'Est on a passé d'États qui étaient membres du pacte de Varsovie à des États qui étaient membres de l'OTAN on a pris les trois pays baltes qui d'ailleurs étaient tout à fait consentants à l'intérieur de l'Europe ensuite on a pris la Roumanie et puis la Bulgarie des Etats qui très franchement sur le plan des droits de l'homme étaient quand même en dessous des nécessités et il s'agissait au fond d'un refoulement de l'ex-URSS à la frontière de la Russie en essayant d'intégrer l'Ukraine la Géorgie et peut-être même le Kyrkistan voilà ce qui s'est passé on ne l'a pas lu dans les journaux parce que on ne regarde pas la lame de fond on s'occupe uniquement de l'écume des choses voilà la lame de fond qui s'est passée bon et bien nous avons raté cela on sait qu'on ne voit pas pour quelles raisons parce qu'on regarde à chaque fois que les choses au prisme de l'actualité hexagonale et que c'est une consécration politique intérieure qui font que en somme on s'intéresse à l'actualité pas à la situation alors vous avez un élargissement considérable et aucun approfondissement il n'y a pas de club sportif où on peut rentrer sans signer une charte minimale bon en somme en Europe on est rentré comme on a voulu et nous sommes dans un désordre considérable avec un euro malade est-ce que je peux vous demander un avis personnel la Turquie oui ou non dans l'Europe alors j'arrive là bon la Turquie en somme si vous voulez regarder la chose sereinement vous avez des gens qui vous disent bon on ne peut pas prendre les Turcs parce qu'ils sont 80 millions et musulmans voilà ça c'est les noms voilà ça c'est les noms en somme c'est là bon ils ajoutent en plus ils ne sont pas en Europe au sens géographique du terme bon ça ne me paraît pas l'argument le plus intéressant et puis vous avez ceux qui disent la Turquie justement aujourd'hui est un état qui marche très fort du point de vue économique qui a une population jeune et effectivement dans la perspective à long terme et c'est le cas des américains avoir les Turcs avec soi parce que on est opposé d'une part aux Russes et surtout à terme aux Chinois c'est mieux que de ne pas les avoir avec donc est-ce que oui ou non on va les prendre au fond la population européenne grosso modo s'il y a un référendum n'est pas pour mais les politiques probablement vont avec le temps dire c'est d'accord ce sera pas une histoire d'amour ce sera une histoire d'intérêt c'est probable je dis probable je ne suis pas prophète moi c'est probable que la Turquie va faire partie de l'Europe voilà alors tu as Sylvain Cannes d'abord et ensuite Stéphane Roset une question sur un sujet qui concerne non seulement les Européens mais le monde entier quel va être Gérard Chalian l'impact de la finitude et de l'épuisement des ressources ainsi que l'impact du changement climatique sur ce nouvel ordre mondial que vous essayez de nous décrire sans prophétisme oui bien malin celui qui peut vous dire comment ça va se passer nous ignorons à quelle vitesse on se dégrade nous ignorons à quelle vitesse on va pouvoir inventer des parades c'est quand même on est dans une civilisation technicienne qui a maintes fois répondu je me souviens d'une époque dans les années 60 où bon on allait vers la famine puis finalement les indiens ont réussi à l'inverse à exporter du riz donc c'est difficile effectivement nous c'est l'humanité je constate je constate si vous voulez une dégradation effectivement comme tout le monde seulement quelle réponse on va y apporter on ne sait pas tout ce que je sais c'est que chacun galope d'abord pour lui-même les chinois par exemple polluent oui effectivement parce qu'ils disent vous avez pollué vous à votre tour et nous on cherche la puissance et on va avancer donc il n'y aura rien qui sera fait au fond les sociétés ne changent que le dos au mur alors Stéphane Roset c'est Brice Stéphane oui ce que je trouve intéressant dans les deux dernières interventions que vous faites la première à l'invitation sur la question des ressources finies de la planète et la précédente sur c'est quoi l'Europe dans son rapport à la Turquie c'est finalement la question de savoir qu'est-ce qu'on a en commun et pour revenir donc justement sur ces tendances de fond que vous observez au-delà de l'actualité finalement le cours du monde diriez-vous qu'il est d'abord dominé par des questions culturelles qui est la mondialisation au plan culturel ou par des dimensions économiques c'est-à-dire reprenons le sujet de la Turquie on dit la Turquie c'est une future puissance économique et ce serait importante qu'elle soit insérée dans l'Europe c'est une approche géostratégique vue d'un point de vue économique dans une situation et en même temps sur le long terme la question je dirais de l'unité culturelle n'est-ce pas finalement ce qui est le meilleur présage justement d'exister sur le fond en un mot quand l'Europe s'élargit les pays fondateurs de l'Europe se disent mais avant de s'élargir il faudrait se demander ce que l'on a en commun est-ce que ce n'est pas ça ce qu'a été le vice de forme à partir de la chute du mur en un mot est-ce les données culturelles ou économiques qui selon vous sur le moyen et le long terme prévalent vous posez une question extrêmement importante très importante est-ce que finalement on est unis culturellement ou est-ce que les intérêts économiques l'emportent c'est très difficile de trancher culturellement culturellement nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans la même culture que les turcs et les turcs le savent parfaitement ils appartiennent et ils le savent à l'univers musulman c'est un islam modéré que monsieur Rejib Taïeb Erdogan pratique et lui il se sent non pas un pont entre l'Asie et l'Europe mais il se sent comme un nouveau centre qui va influencer l'Europe dans une certaine mesure et qui va en recevoir d'ailleurs des bénéfices qui influence le Proche-Orient qui s'intéresse à l'Asie centrale jusqu'au Sinkyang compris puisqu'il s'est mêlé de cette affaire et en fin de compte les Etats-Unis les prennent comme alliés parce que ça permet de titiller la Russie si on parle de culture nous sommes plus proches des Russes Tolstoy Dostoyevsky ça fait partie de la culture européenne et pas la mosquée de comment dirais-je la mosquée bleue vous voyez donc comment choisir ça dépend vers quel monde on va est-ce qu'on va choisir ces unités culturelles que nous n'avons pas su construire ou bien est-ce qu'on va aller vers les défis économiques parce que l'adversaire l'autre l'autre absolu qui est la Chine qu'on le veuille ou non devient si forte que ma foi il s'agit d'unifier au maximum le plus de gens et d'états possibles comme ce que sont en train de faire aujourd'hui les Etats-Unis en faisant finalement un cercle autour de la Chine du Japon en passant par la Corée du Sud en passant par la Thaïlande les Philippines l'Indonésie et en aboutissant en Inde sans le dire région vers laquelle se tourne Barack Obama à lui exact c'est-à-dire le nouveau centre le pivot aujourd'hui stratégique de l'Asie-Pacifique il est là bon voilà quant à la Russie parce que personne ne m'a posé la question quant à la Russie elle est dans une situation extrêmement ambiguë en définitive elle est aujourd'hui avec la Chine contre les Etats-Unis parce qu'il voit bien que les Etats-Unis n'ont pas cessé en fin de compte de les grignoter depuis 1991 et en même temps la Chine n'est pas un ami la Chine c'est 1,3 milliard d'habitants qui se trouvent au sud de la Sibérie où il y a à peine 10 millions de Slaves c'est-à-dire qu'en plus les Russes leur ont pris 2,5 millions de kilomètres carrés en 1860 ils se sont battus avec les Chinois en 1969 autour de Loussouris donc les Russes ils sont ambivalents ils ont d'excellents rapports avec l'Allemagne et l'Allemagne d'excellents rapports avec la Russie parce qu'ils sont complémentaires du point de vue hydrocarbures d'un côté et industrie de l'autre et en même temps ils vont se ranger du côté des Occidentaux le jour où la Chine sera trop forte voilà Brice Couturier vous le disiez tout à l'heure il y a eu une timidité politique de l'Union Européenne en 89 et après qui tenait en grande partie on vient de le dire à l'instant un manque d'affirmation culturelle reprenez toujours l'exemple de nos billets de banque sur lesquels nous n'avons pas eu le culot l'audace le courage simplement de mettre les grandes figures de la vie culturelle européenne et Dieu sait si elle était riche mais nous avions quand même en 89 cet atout formidable on l'a vu pendant les guerres de succession yougoslave qui était l'adhésion à l'Union Européenne on pouvait dire aux serbes vous appartenez à l'identité culturelle européenne nous partageons la même culture la même civilisation une même histoire même si vous êtes orthodoxes et que nous sommes d'origine chrétien catholique néanmoins nous appartenons nous avons une identité culturelle commune le problème aujourd'hui avec la Syrie c'est que nous n'avons pas d'identité culturelle commune avec la Syrie mais nous avons une intégration économique possible est-ce que nous ne devrions pas jouer davantage face à la Syrie comme face à la Turquie de nos atouts commerciaux dire à ces pays certes nous ne partageons pas la même histoire exactement nous sommes séparés par des tas de choses mais nous avons des intérêts commerciaux et économiques communs intégrons-les et peut-être ça permettra d'apaiser les conflits en Syrie comme on a apaisé les conflits de la succession de l'ex-Yougoslavie si on intégrait la Syrie le Liban un certain deux pays du Moyen-Orient dans notre zone commerciale peut-être que ça serait une manière de faire cesser les combats c'est un théorème à la Montesquieu oui ou aussi c'est une tentative qu'avait essayé de lancer sans succès le président Sarkozy en essayant de faire cette union méditerranéenne qui était boiteuse d'emblée donc ça ça paraît bien difficile autrement nous sommes dans un processus de mondialisation où les échanges se font dans la pratique chacun en Europe puisque vous avez évoqué le cas yougoslave à ramer pour lui-même au fond la reconnaissance de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie a été faite par la CDU bavaroise catholique qui était très contente de regagner une ère qui fut celle des Habsbourg alors il faut connaître un peu l'histoire autrement on ne sait pas de quoi on discute voilà c'est ce que vous faites dans votre livre vous remettez quelques pendules à l'heure on essaye avec Michel Jean de faire un état des lieux serein dépassionné où on dit voilà les rapports de force sont en train de se modifier voilà où nous en sommes et pour finir cette domination de l'Occident que l'on pense commencer à la renaissance non dans la pratique oui on a dominé le continent américain qu'on a d'ailleurs très très lentement peuplé soit dit par parenthèse puisque au milieu du 18ème siècle au total il y a moins d'habitants dans l'ensemble du continent américain qu'en France seul mais la véritable domination on l'a faite au 19ème siècle à l'extrême fin du 18ème on a deux siècles de domination absolue sur l'ensemble du monde et cette domination absolue j'ai dit bien absolue elle commence à prendre fin la domination des Etats-Unis continue pour un temps indéterminé merci Gérard Chalian je rappelle vers un nouvel ordre du monde avec Michel Jean aux éditions du Seuil on va terminer comme on le fait régulièrement ici en suivant justement et comme on le fait au début de l'émission avec vous l'actualité syrienne avec quelques coups d'oeil notamment aussi sur l'actualité éditoriale notamment Alfred de Montesquieu qui publie Ouma un grand reporter au Moyen-Orient aux éditions du Seuil ancien d'ailleurs enfin récent prix Albert Londres on a pu lire notamment son dernier reportage dans Paris Match il était il n'y a pas si longtemps en Syrie notamment à Alep et dans les témoignages qu'Alfred de Montesquieu a donné à Christophe Payet il revient notamment sur ce qu'il a profondément marqué la question de la situation notamment la situation humanitaire des enfants Alfred de Montesquieu Alep va un peu mieux qu'avant enfin par exemple que l'été dernier c'est moins la disette en termes de nourriture la population est pas mal revenue des camps de réfugiés tout simplement parce que l'abjection et la misère dans les camps de réfugiés est terrible et du coup pas mal de gens sont revenus dans Alep par contre c'est l'anarchie complète il y a des katibas dans tous les sens y compris beaucoup de katibas islamistes plus les mois passent plus c'est mauvais d'être dans une situation avec très peu de électricité très peu de protéines très peu de nourriture etc notamment les enfants énormément d'enfants ont des boutons purulants partout sur le visage qui s'appellent maintenant les boutons d'Alep mais en fait ça s'appelle la lèche maniose c'est une maladie infectieuse et c'est assez horrible les enfants ont des grosses grosses croûtes partout sur le visage c'est terrible ils sont très résignés très très amers envers l'occident ils ont vraiment pression d'avoir été abandonnés par tout le monde et ils se débrouillent enfin c'est quartier par quartier c'est ce qu'on appelle une situation très volatile c'est à dire qu'on ne sait jamais très bien si quelque chose va bien ou si ça pourrait mal tourner rapidement quoi donc c'est vraiment rue par rue il y a des espèces de petits checkpoints enfin c'est vraiment l'anarchie quoi et puis autre chose les boutons sur le visage des enfants et puis aussi tout simplement la désolation de l'architecture et des bombardements Alfred de Montesquieu frappé notamment sur une vision de chaos total à Alep j'ai pas mal circulé dans la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est dans un état enfin qui est dévasté c'est terrible les vieux soucs médiévaux la mosquée donc des Omaïades enfin le minaret de la mosquée qui a mille ans pratiquement qui a été épondré à coup de butsar enfin évidemment des bâtiments ça compte moins que des êtres humains mais on sent qu'il y a un mépris absolu pour tout dans cette guerre que ce soit les êtres humains la culture les monuments historiques c'est assez terrible et en fait l'armée de Bachar se sert régulièrement des minarets comme cible pour l'artillerie est pas très bonne notamment l'artillerie de chars est pas très bonne et ils servent des minarets comme cible donc on voit pas mal de minarets percés par des obus par exemple c'est assez étrange on a l'impression d'être dans un décor de Matrix par moments avec des espèces de longues allées voûtées tout d'un coup des éclats de lumière parce qu'il y a un endroit qui a été défoncé par un obus ensuite des types qui dorment dans une mosquée sublime il y a des espèces de grandes colonnes gréco-romaines en feuilles d'acanthe et au milieu de ça bam il y a des coups de feu partout des éclats de balles c'est très étrange à un moment on a grimpé sur un toit avec un sniper qui tirait sur la citadelle d'Alep un sniper rebelle et dans la citadelle il y a tous les soldats du régime donc c'est complètement médiéval ils se tirent dessus dans la citadelle par exemple à la sortie de la vieille ville il y a une porte qui s'appelle la porte d'Antioche qui est tenue par les rebelles avec l'armée juste de l'autre côté et donc les rebelles défendent l'endroit en se battant comme au Moyen-Âge c'est à dire en tirant par les meurtrières c'est assez étrange Voilà Alfred de Montesquieu qui publie Ouma un grand rapporteur au Moyen-Orient aux éditions du Seuil prix Albert Londres l'an dernier deux mots pour dire que le prix Albert Londres cette année a été décerné à deux journalistes l'un pour France 24 Roméo Langlois et l'autre journaliste prix Albert Londres 2013 pour Dohan Buys au Nouvel Observateur un petit mot Gérard Chaillat ? Oui moi je tiens à remercier les participants au débat pour la pertinence de leurs questions merci Merci à l'invité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à l'invité